Ça sera un stade à l'italienne, c'est-à-dire un chaudron avec des tribunes le plus verticalement possible, afin de permettre aux supporters d'être comme sur la pelouse, avec une vision parfaite du terrain. Protégés sous des tribunes couvertes, vous serez nombreux à vouloir faire vibrer le stade, comme l'explique son président d'honneur. Je préfère un stade plein à 15 000 places qu'un stade un peu vide de 20 000 places. Regardez l'exemple niçois, ils ont un stade de 30 000 places, ils n'arrivent pas à le remplir. Et l'ambiance n'est pas là. Moi je veux, et nous voulons, enfin pas moi, mais nous voulons, le club veut de l'ambiance. Durant deux ans, l'équipe va encore évoluer au stade des Costières, avant de migrer vers un lieu provisoire. Le stade définitif devrait être livré en 2025, où tout un quartier verra le jour. Une bodega aussi permettra la libre circulation, afin de mieux trouver sa place. On descend pour trouver sa place, et on ne monte pas, on ne tourne pas dos à la pelouse. Mais vraiment, y compris si on arrive pendant que le match a débuté, on ne loupe rien du match. Ce projet d'envergure privée ne veut plus de subvention publique. En revanche, les crocodiles auront besoin de plus de 200 millions hors taxes, afin de pouvoir réaliser leurs rêves. Le stade va créer 1000 emplois permanents, et 1500 de mieux, lors de sa construction. C'était le premier projet qui a été fait.